L'Europe, c'était mon horizon à 18 ans. J'étais élevé dans une famille qui venait de partout en Europe, depuis la Moldavie jusqu'à l'Espagne. Et c'était un peu un rêve, et ça reste en fait, un rêve, la création d'une démocratie européenne. Il y a un programme pour les jeunes qui fonctionne très bien en Europe, c'est Erasmus, mais il ne concerne que 3% des jeunes. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est Erasmus pour tous. Que ce ne soit pas simplement l'affaire d'une élite, mais que l'ensemble des jeunes européens aient la possibilité, entre 16 et 25 ans, d'aller mener un projet éducatif, professionnel, d'apprentissage ou associatif dans un autre pays européen. Et c'est une manière de refuser que l'Europe, ce soit un sentiment aristocratique. Ce qu'il faut, c'est que ce soit démocratique. Que si on est jeune dans une zone périurbaine, ou dans une banlieue, ou dans un quartier populaire, eh bien, on ait aussi accès à l'Europe. Et c'est comme ça qu'on va forger des citoyens européens. En 2040, on sera directement un soutien européen. On participera à des élections présidentielles européennes. On participera à une éducation qui sera consciemment européenne. On ira à 16 et 17 ans grâce à une bourse. L'air, c'est ce que nous pouvons étudier dans un pays étranger et européen. Et en fait, notre vie sera européenne. Je pourrais dire Batman, mais la vérité, c'est que c'est Václav Havel, qui était le président tchèque, qui est mon super-héros préféré.